L'emprunt, on va voir si vous êtes capable de dire des choses intelligentes sur ce mot. Bon, on a déjà avancé là-dessus. Alors notre ami Saïd a dit... Pas ton ami. C'est une expression qui ne veut rien dire. Notre ami Saïd a dit, on peut emprunter quelque chose d'un bouquin. Oui, des droits d'auteur. Et réellement, même pas des droits d'auteur. On peut emprunter des choses à quelqu'un, on peut les plager avant. Donc c'est plus déjà un emprunt bancaire. Non. Bon, mais c'est déjà plus intéressant. Pourquoi ? Quels sont les effets négatifs de l'emprunt ? Est-ce que l'emprunt peut brouiller les pistes ? Je vous aide là. Je n'aurais pas vous aidé à ce point-là. Des fois, on fait des emprunts légitimes pour pouvoir démontrer les choses. Les choses ont été dites par d'autres, ce qu'on a déjà dit d'une très belle manière, mais on les emprunte et on s'en sert pour continuer les démonstrations. Est-ce qu'à votre avis, l'emprunt est purement une question individuelle ? Est-ce que vous avez besoin qu'en vous écoutant, on reste au niveau plan-plan. Moi, j'emprunte individuellement. Des communautés aussi, des communautés ont pu emprunter des choses. Est-ce que je peux emprunter ton dentifrice ? Ta proche ? Non. Elle n'a plus de poil. Parce que c'est personnel. Bon, alors, je ne crois pas au niveau individuel que le problème de l'emprunt est plus intéressant. Non, au niveau, il y a des emprunts, oui, il y a des civilisations qui ont emprunté des choses autrement. Voilà, je ne vous le fais pas dire. Oui. Par exemple, qu'est-ce que le christianisme a emprunté au judaïsme ? Oui, parce qu'en fait, on n'est plus dans l'emprunt bancaire, là. On est l'emprunt entre religion, entre culture, entre l'entente. Oui, qu'est-ce que le judaïsme doit au christianisme ? En l'inverse. Oui, mais ça, c'est même vous, c'est évident. La Torah, la Torah. Le judaïsme, normalement, il devrait remercier le judaïsme d'avoir accompli les temps, d'avoir tout accompli. Ils devraient se convertir tous. Oui, mais on n'est pas dans l'emprunt, là. Et qu'est-ce que le judaïsme a emprunté aux égyptiens ? Ils n'ont pas emprunté, parce qu'ils ont l'Égyptien. Non, mais il a raison, machin, il a raison. Évidemment, il dit qu'il y a des emprunts du judaïsme aux babyloniens, aux égyptiens, etc. En fait, le judaïsme et le christianisme, c'est une continuité, donc c'est une seule chose, en fait. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'emprunt, parce que c'est la même civilisation, en fait, c'est la même chose. C'est l'accomplissement, au départ c'est charnel, et après ça devient intellectuel, spirituel, mais c'est la... En fait, ils sont cousus dans le même sac. Est-ce que je pense que c'est bien dit, ça ? Alors, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Alors, je répète encore une fois, notre règle, c'est pas que je donne les solutions comme ça. C'est que je pose des questions qui font avancer le sujet, en attendant que les gens trouvent la réponse, et que je n'ai pas à leur donner. On n'est pas dans une pédagogie basique, voilà la solution. Je crois que tout le monde a compris, ça. Alors, par exemple, on a trouvé des... Si je trouve, par exemple, des gens, dans un pays donné, qui ont des éléments qui viennent d'un autre pays. C'est bien un big mat, là, en Magno. Qu'est-ce que ça signifie ? Je trouve dans un livre des éléments qui viennent d'ailleurs, qui viennent de notre culture, par exemple. Est-ce que ça risque de bosser mon jugement ? Alors, écoutez, c'est à vous de trouver, mon vieux. C'est à vous de dire des choses. Vous avez un logiciel qui va vous dire, qu'est-ce que je peux dire d'intelligent sur ce sujet, voyez-vous ? Ça, c'est la règle fondamentale. Qu'est-ce que je peux dire d'intelligent et de nouveau sur ce sujet ? Donc, c'est à vous de trouver, c'est pas à moi de vous dire. C'est comme ça que vous n'avez pas de philo, mais c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Où est... Si vous faites une liste d'un philo, il faut que vous ayez dit de dire des choses intéressantes. Vous avez trouvé des problèmes intéressants. On passe vers des trucs basiques, on vous donnera 5 sur 20. C'est pas de mauvais ordre, ça me va vraiment faire. Ah bon ? Bon, écoutez, ça va. Bon, alors, quel genre de confusion peut provoquer l'emprunt ? C'est... Enfin, je pourrais préciser. C'est que telle civilisation, c'est elle qui a fait la chose, alors c'était l'autre qui l'avait donnée. Donc, pour confondre, si on n'a pas de trop de repères, si on se base sur les textes écrits, on peut penser que telle chose appartient à telle civilisation, alors que ça appartient à l'autre. Ah bon, c'est ça. En fait, ça a l'air de l'autre. Donc, on se trompe, parce que ça a l'air de l'autre. Comme on l'a pas de savoir, parce que là, quand ça l'a, ça a l'air de l'autre. Bon, ça, c'est une première réponse. Vous avez des choses à dire à ce sujet ou pas encore ? Oui, c'est une première réponse, si tu veux. S'il a un effet pervers négatif, ça peut être un emprunt qui peut être étendu sur le vol, par exemple. Emprunter sans rentre, voilà. Par exemple. Un effet de... Pas d'un... Je dirais d'un bon échange, d'un bon procédé. Un emprunt qui n'est pas rendu. Alors, écoutez, donc... D'abord, premièrement, si j'emprunte, tu peux emprunter, la possibilité de la possibilité de quelqu'un d'autre. Tu peux me faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est déjà une forme d'emprunt. Oui. C'est une expression, mais c'est un vrai dans la forme d'emprunt. L'emprunt, ça englobe plusieurs passions. L'emprunt englobe le vol. L'emprunt englobe le pillage. Voilà. C'est un mot qui englobe énormément de choses. Beaucoup de choses. Mais le risque, ou le risque, c'est-à-dire, si par exemple, je... Je vois dans la Bible, par exemple, des éléments. Je dis, ces éléments-là, ils viennent de tel endroit, de tel durage. Comment je dois gérer cette situation ? Si je vois qu'il y a des éléments qui viennent d'ailleurs, c'est ça l'emprunt. L'emprunt, ça vient d'ailleurs. Mais, je vous donne un exemple concret, parce que ce moment on ne va pas y arriver. Vous trouvez, vous rencontrez une société où les gens utilisent des mots, utilisent des signes, par rapport, entre une autre société. Qu'est-ce que ça vous apprend ? La même caractéristique, en fait, dans certains programmes. Quelles sont les différentes conclusions que vous pouvez tirer ? Ils ont été en contact. Où ils ont été en contact. Oui, mais... Alors, justement, quels sont les différents scénarios de ce contact ? C'est-à-dire culturelles, économiques... Il y a des choses économiques, il y a des choses culturelles, sur l'époque. Et puis, sinon, il y a des cas de militaire. C'est-à-dire qu'on se rendra compte. Non. Je prends juste un exemple, par exemple, de ce qui s'est passé à la capitule de Paris. Je sais. Le plan terroriste a quand même usurpé le dossier avec des clés USB, des identités des fichiers centrales de police. Ça, ça s'appelle une énergie de voiture. Apparemment, parce que ça va être... Non, je sais. On n'est pas sur ce sujet. On est sur ce sujet, à savoir, je vois quelqu'un qui utilise des éléments que d'autres gens utilisent. Qu'est-ce que je peux conclure ? Peut-être que ces gens leur ont donné ces éléments. Les autres l'ont fait. Ou bien... Vous avez longtemps. À la maternelle, le dernier. Je voudrais que chaque fois que vous parlez, vous dites qu'il y a A et B. On n'est pas uniquement... Ah ! C'est un gars. Hé, on m'a... On m'a... On m'a... On m'a... On m'a... On m'a... Oui, si, oui. Ou bien... Ça, ça va... Est-ce que vous pouvez changer ça ou pas... OK. On va prendre un autre exemple. Est-ce que le fait, par exemple, que les Juifs parlent hébreux... Est-ce que ça prouve quelque chose ? Est-ce que ça... Est-ce que cette langue est leur langue, soit maternelle, soit qu'ils ont pris un peuple avant eux, peut-être ? Oui, bien, donc ça fait déjà deux hypothèses. Donc le fait que quelqu'un... Ah, je peux t'aider. L'écriture est bonne par rapport à la ramée en ce moment-là. Donc le fait que quelqu'un utilise quel est-il le facteur, est-ce que ça prouve quelque chose ? Oui, bien, bien, bien. Bah, si on est en contact, c'est... Si on est en contact, on est en contact, vous l'avez déjà dit. Ça ne prouve pas. Donc ça ne prouve pas. Peut-être que ça ne prouve pas. Parce qu'ils n'auraient jamais été en contact, ça s'appelle. C'est vrai, j'en rappelle des fois, c'est que toi, c'est un emprunt, soit ça n'est pas un emprunt. Parce qu'ils ont pensé qu'ils ont commettré des barrières. Eh ! Voilà, voilà, par exemple, en effet, oui, même pour le coeur, voilà, alors ils n'ont pas emprunté à l'autre, ils ont une même origine. C'est déjà ça que vous attendez que vous sortiez de votre cervelle, par exemple, effectivement. Donc l'erreur, ça veut dire, chez A, il y a A, il y a A, et chez A, il y a une chose que B, donc A dépend de B. Donc ça va avoir un autre... A et B peuvent dépendre de D. Oui, D comme D. Eh bien, par exemple, imaginons, par exemple, qu'on trouve des populations, comme on a trouvé, dans tel pays, où il y a des pratiques judaïques. Qu'est-ce que ça vous trouve ? C'est vrai que... Ils ont été contactés avec des Juifs. Ils se sont convertis. Avec des gens qui ont été contactés avec des Juifs, avec... On sent à l'origine des nuls et des nuls. Il y a une troisième hypothèse. Vous savez, ils se sont convertis aussi. Il y a une troisième hypothèse. Vous n'arrivez pas à percevoir les différentes... Votre problème, c'est que vous n'arrivez jamais à capter les différentes hypothèses. Il y a toujours une hypothèse qui vous est pas créée. Il y a une hypothèse fondamentale que vous oubliez. Donc quand vous dites quelque chose, il y a toujours un truc que vous oubliez. Je vais la développer. La réponse la plus évidente, c'est même pas celle-là. Est-ce qu'il a pas fait un ou... Qu'est-ce qu'il a fait un... C'est qu'ils sont le même peu. Il est plus bel. Il est plus bel. Il y a une petite bouche. D'accord. Ah oui, je suis désolé. Vous pouvez... Ça fait partie des hypothèses qu'on peut faire. Ah ben tiens, là, là, il y a ça. Et donc tout ça là... Oui. La même origine. Ils sont du même peuple. Il y a ta bouche. Alors sur le tableau, tu la critiques. J'étais du même peuple avant. Il y a comme... 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 Donc est-ce qu'ils sont du même peuple ou est-ce que ce sont simplement des emprunts qu'ils ont fait à un certain peuple sans faire partie de ce peuple ? Mais si là, maintenant, notre peuple, ils sont plus vraiment du même peuple, mais ils ont... Ils ont... Ils ont une origine commune. Oui. Mais dire que l'erreur d'un... L'erreur de raisonnement, c'est de croire que parce qu'on trouve des éléments communs, c'est le même peuple. Par exemple, il y a des gens qui disent « Oui, on a trouvé des éléments judaïques en Chine, en Inde, etc. Donc c'est des juifs. » Mais c'est-à-dire qu'ils ont simplement emprunté des éléments, des dossiers. Ils n'ont pas forcément... Ils ne sont pas forcément de la même... Et après ce qu'ils disent, c'est que c'est que les juifs sont partis là-bas... Oui, c'est ça. Mais je veux dire que... Ça fait partie des conclusions. Mais je veux dire que... Ce problème est là que le problème est là, c'est qu'il y a des... Par exemple, si on prend le rapport entre l'anglais et le français... Je vais l'aider plus simplement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une vue dans un bureau qui a utilisé des documents internationaux pour en faire un ancien... Éculement judaïque. T'as compris ? Oui, non, mais ça. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez intervenir sur notre discussion, Valentin ? Il est complètement... Je suis occupé. H.S. Non, mais c'est... Non, mais je suis occupé. Oui, mais vous vous occupez parce que... Non, mais d'accord, mais vous pourriez quand même... Oui, mais il faut me motiver... T'es payé, pourtant. Il a besoin de motivation. Oui, c'est ça. Donc, il faut le repayer. Il faut mettre de l'argent dans la machine. Voilà. Voilà. Il a trouvé le truc. C'est ça. Bon, d'accord. Très bien. Il y a une fente... Il y a du carburant. Alors, continuez à tabac de la machine. Il n'y a rien à casser. D'accord. En tout cas, c'est bien, vous faites une déclaration comme ça devant votre chaîte. On monte la mentale. Je suis désolé. Vous n'auriez plus... Oui, il y a eu des bons professeurs. Alors, donc, emprunt, ça veut dire aussi calque. Qu'est-ce que c'est qu'un calque ? Par exemple... Alors, justement... Par exemple, est-ce que vous donnez des exemples de calques dans l'histoire ? Par exemple... On m'a appris d'un calque qu'on a abordé hier. Le calque de Cyrus. Cyrus, c'est le roi de Perse qui ramène les Hébreux au VIe siècle en Palestine, depuis Babylone. Est-ce que, à une autre période, depuis Tardive, on a emprunté la même image, le même scénario ? Parce que le problème des scénarios, c'est aussi intéressant. On parle de préfiguration. On a un truc qui est dit à un moment donné, on va faire un même scénario sur un geste. et en disant, voilà, ce qui a été permis, c'est... Le salut, c'est le calque du Messie, c'est ça ? Comment ? Non ? Je vous l'ai demandé ? Je reprends ma question. Je vous l'ai dit, l'inverse. Est-ce qu'il y a un scénario qui a eu lieu à l'époque contemporaine qui calque le cas de Cyrus ? C'est ça ? C'est ça ? Contemporaire ? Disons, sur les 200 dernières années, par exemple. Ce n'est pas compliqué. Je vous donne un cadeau, si vous répondez. Je ne vous demandais pas ça à n'importe qui, mais quelqu'un qui a une relativement bonne culture historique. Non, je ne parle pas de sa bataille de ce jour. C'est le type qui s'était aussi. Il n'y a pas l'autre. Il y a des derniers siècles. Pas lui. De toute façon, il s'est rien passé. C'est comparable. Je répète encore une fois. Qui est-ce qui a joué le rôle de civile ? Pierre a joué le rôle de civile, il a ramené, il a fait que l'eau pour les Juifs. Vous parlez plus fort que les interviewés. Oui, d'ailleurs, je n'ai jamais dit autrement merci qu'à travers la menée de l'église d'être une chère Adolf Hitler. Oui, mais pour nous, ça ne porte pas à vous brûler. Ce n'est pas Adolf Hitler, mais c'est quelqu'un d'autre avant Adolf Hitler. Non, ça ne porte pas. C'est un nouvel, non ? Oui, un nouvel. C'est un nouvel. Balfour. Balfour, voilà. Balfour, c'est qui ? Non, ils ont rénové les chances pour qu'on le fermer. Arrête. Tu as été son rôle, son statut. Tu as une puberté, non ? Non, mais je veux dire, c'est... Alors, on a concouru que Balfour, c'est n'importe qui qui fait des promesses comme ça au nom de n'importe qui. C'était un... Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est en vrai, les vidéos. Oui, mais ce n'était pas n'importe qui. C'était un ministre. C'était le ministre des Affaires étrangères. Ce n'était pas monsieur n'importe qui. Non, mais vous avez des problèmes de présemblance. Si vous avez changé d'importance à quelqu'un, c'est qu'il parle au nom d'une certaine autorité. Oui, je pensais à un autre... C'est un rapprochement. Oui, c'est ça. Donc, c'est du coup Balfour, c'était qui ? Mes appareils d'accord. Le qui ? L'Angleterre. L'Angleterre, donc, puis qui manque. C'est un peu le rapprochement avec Sirius. Est-ce qu'elle dit la déclaration Balfour ? C'est combien, la déclaration de 1915 ? 1917 ? Ça ressemble à ce que dit Sirius. Voilà. Ils ont copié Sirius. Ils ont dit, voilà, l'Empire perse a réussi à ramener les Hébreux en Palestine. Nous, l'Empire britannique, on va faire pareil. C'est un emprunt. Ils ont copié. Ils se sont mis, effectivement, dans la déclaration des Anglais. Ils se sont mis dans la déclaration des Anglais. Et même, je dirais, je pense que ça les a influencés. Je pense que l'exemple de Sirius les a influencés à faire ce genre-là. Mais Sirius, il a fait son premier chef. Mais qu'est-ce que là ? C'est probable. Les Anglais, c'est parce que les épreux leur compendaient. Mais les ministres, c'est la déclaration des Anglais. Vous ne rentrez pas dans les dégâts. Qui a demandé quoi ? Alors là, vous savez comment Sirius l'a fait ? Non, mais toujours, il est en train d'emmerger le monde avec des questions à la con. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous savez comment Sirius a réussi et a fait son truc ou pas ? Vous n'en savez rien. Bon, alors, voilà. Ça ne fait pas son sollicité. Bon, alors, ça va. Bon, d'accord. Non, mais il a le diable au corps. Il est toujours en train de... Vous savez, qui a fait quoi ? Les lignes, un peu ? Le juge de l'histoire. Ben, juste par ses impôts, je suis l'accusé. Non, ils veulent le papier pour papier d'infos. Non, non, il peut où ? Vous savez, après, il paye 200 euros, ça ne leur apporte plus de 1 000. Jésus. Vous connaissez Jésus, Jésus Nazareth ? Non, on ne se connaît pas. Issa en arabe. Non, on ne connaît pas. Issa. On est des inculs. Alors, Jésus, parlez-nous de la messianité de Jésus. C'est une chose dans le problème de l'emprunt, parce que de toute manière, la mention de Messie, elle existe, elle circule, donc on peut la récupérer. La faute, attention, le péché originel de Adam. Oui, d'Adam et Ève. Non, non, d'accord, non, mais d'accord, ne pressons pas, simplement pour préciser. Où il s'agit ? La faute, la faute, la faute, la faute. La faute, la faute, la faute. Alors, bon. Et donc, ils ont prévu un, très bien, les sites de l'éminaire s'incarner, c'est l'incarnation du Verbe, la deuxième personne de la faute. Oui. Et donc, il a bien appris son catéchisme. Elle s'incarner, elle s'incarner en 2009. Oui. En 2009. Allez-y. D'accord. Pour être un peu plus calme là-dessus, parce que là, c'est... Je suis baptisé dimanche. Alors, j'ai... Donc, Jésus, c'est l'homotique de Kif, il vient pour Kif. Il vient donc à l'origine, originalement, pour les brebis d'Israël. Comment ? Pour les brebis d'Israël. Les brebis d'Israël. Les brebis d'Israël, c'est qui les brebis d'Israël ? C'est... C'est le peuple juif. C'est le peuple juif. C'est le peuple juif général, hein ? Non. C'est l'irlandais. C'est l'irlandais. C'est le peuple juif d'Israël, là ? Oui. Ah oui. Pour... Vous savez qu'il y a deux Messies. Vous savez, vous savez, dans la tradition de l'Ire. Il y a le Messie, fils de David, et le Messie, fils de Joseph. Vous avez entendu parler de ça, ou pas ? Mais tout ça, c'est des figures, des configurations, tout ça. Non, non, mais... Et on voit qu'il y a un seul Messie. Non, mais je parle... Non, mais... Quelle est la différence entre le Messie, fils de Joseph et le Messie, fils de David ? Et le Messie, fils de Barcelone. Hein ? Ça, c'est le petit peu autre. Il y a une différence entre ces deux Messies. Ça va compliquer. Il y a un Messie, fils de Joseph. Eh oui ! Le Messie, fils de Joseph, il représente le Nord, le royaume du Nord. Et le Messie, fils de Judas, de David, il repeint le royaume du ciel. Parce qu'ils ont des... Les organes, c'est... Non ! Est-ce que Jésus est le Messie, fils de Joseph, ou le Messie, fils de David ? Ah, c'est le Messie des deux. Non ! C'est le Messie des deux. Il représente les deux Messies. Le Cyrus est le Messie qui fait ramener les judéens en Palestine. Et les gens d'Israël, eux, on ne les a pas ramenés. Ils attendent leur Messie. Ils attendent l'autre Messie qui va ramener les autres tribus. Les gens qui attendent le sur-tendez-vous, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils attendent toujours le Messie aussi. Oh là ! Je ne sais pas, il y en a qui... Attendez, ils attendent le... Non, c'est ce qui va venir. Ils vont le reconnaître. Ils attendent le même, le Messie. Si, voilà. Après, il y en a un qui va venir en... En carte, c'est-à-dire qu'il va venir en... Restons, restons. Oui, mais eux, pour eux, ils n'attendent pas l'antique essentiellement. Si, ben, si. Non, mais ils le savent. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y en a vraiment qui attendent vraiment le Messie. Il ne dirait pas comme ça, les Français. Mais bon, vous vous attendez le Messie aussi, non ? Attendez, on ne va pas dériver, dévier... Il y a un mélange de tout, là. Le Messie, elle, pour rien dire... Il attend le meuf, lui. Donc, ce que j'ai en train de dire, c'est que... Il y a deux modèles de Messie. Il y a deux royaumes qui sont complètement distincts, composés, etc. Cirrus a réalisé le retour des Judéens en Palestine. Et Moïse, finalement, on a inventé le personnage de Moïse, qui a fait exactement la même chose. On n'a pas inventé, c'est réel. C'est fictif. C'est fictif, Moïse. Non, c'est tout ça. Et deuxièmement, il y a le royaume du Nord, lui, qui a été éliminé, si on peut dire, un siècle avant, en 1762, en 1762, et qui lui attend aussi d'être sauvé. Mais eux, c'est terrible. Eux, ils sont encore en situation bien pire que les Judéens. Parce qu'ils sont perdus dans la nature, on ne sait pas très bien. Et ils attendent un Messie qui est le fils de... Pourquoi est-ce qu'il s'appelle le fils de Joseph ? Parce que le royaume du Nord a récupéré le nom de Joseph. Parce que Joseph et Judas sont deux fils de Jacob. Alors, il y en a un, il y a Jutta, qui est un des fils de Jacob, il est né, plus ou moins, et Joseph, qui est l'autre fils, qui a eu un rôle dans le Pentateau, dans les autres, on dit, voilà, il a sauvé ses frères, etc., etc., il a fait des rêves sur ce sujet. Et donc, ce Messie qui est le fils de Joseph, il est là, dans une tâche encore plus grande, il faut qu'il sauve ses tribus, détruit le royaume du Nord, détruit. Et c'est le rôle de Jésus, ça. En fait, il y a deux Messies, comme nous, on a deux papes à l'heure actuelle, Grégoire XVIII et François Ier. Oui ? Alors, donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ce scénario de base, il circule comme ça, il est récupéré, mais ce que j'ai en train de dire, mon cher Paul, c'est que Jésus, il se voulait être le Messie du royaume du Nord, au royaume d'Israël, et c'est pour ça qu'ils étaient venus chercher les propies d'Israël. Il n'est pas venu pour, il est galiléen, donc il n'est pas venu, galiléen c'est le Nord, il n'est pas venu pour sauver les Juifs, il est venu pour sauver, pour ramener, rassembler les gens. Et la question qui se pose, qui est intéressante, c'est, pourquoi est-ce qu'on a nommé cet État Israël ? Qui est le nom du royaume du Nord. On ramène tout ça bien compliqué. Est-ce que c'était judicieux d'après cet État Israël ? Non, moi, ce n'est pas le film. Parce qu'Israël, c'était l'élu de Judas. Et donc, quand on lit les prophètes, ils sont tout le temps en train de se libérer, et d'ailleurs, la fameuse formule, dans le schéma, comment c'est, dans le schéma Israël ? Ça se laisse à qui ? Et qui c'est Israël ? Même s'il y a un royaume du Nord qui s'appelait Israël, je pense que Israël, c'est aussi. Non ! Non ! Le prophète s'en prend au royaume d'Israël. Alors qu'après, parce que vous pouvez dire, on ne va pas compliquer, pourquoi maintenant les Juifs croient que ceci ou croient que cela ? C'est un autre problème, vous savez. Moi, je ne crois pas que tout ce qui arrive, forcément, est cohérent, et voilà. Les Juifs aussi peuvent être dévoyés, peuvent être corrompus. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, moi. Je ne sais pas que tout est très bien, on n'est pas dans le bisounours, là. Donc, il s'appelle Israël parce que, quelque part, effectivement, c'est la messianité, l'autre messianité qui était en jeu, même avec les Britanniques. Les Britanniques, non seulement, ils ne voulaient pas copier ces Russes, ils voulaient faire ce que Siamès avait fait avec les gens de Jusé, là, ils voulaient le faire avec les gens du Nord. C'est pour ça qu'on a finalement appelé, pour des raisons compliquées, on l'a appelé ce royaume d'Israël. Donc, finalement, quelque part, ce royaume d'Israël, il est plutôt la réalisation, l'aboutissement de l'espérance messianique des gens du Nord que des gens du Sud. Exant. On peut arrêter là, pour l'instant.